À l'origine, je suis architecte. Après, j'étais au CNRS pendant très longtemps. J'ai beaucoup développé la restitution architecturale, des sites que j'étudiais moi-même ou que j'étudiais mes collègues. Et ensuite, l'édition m'a demandé beaucoup, beaucoup de restitutions, que ce soit Actes Sud ou les revues, le Géo, le Point, l'Express, tout ça, et les musées. J'ai fait énormément de restitutions, il y en a plus de mille, en fait, au total. Donc ça, c'était en cheville avec la recherche. C'était en gros la médiatisation de la recherche. Et je ne pouvais pas faire de BD tant que j'étais au CNRS parce que ça aurait été mal perçu. Pourquoi ? Parce que ce gars-là, au lieu de faire de la recherche ou autre, s'amuse à faire de la BD, donc il ne fait pas son boulot. Enfin, ça pose des problèmes. Il ne faut pas s'amuser à faire ça quand on est... Je te connais, j'entends la situation. Quand on est en carrière dans ce domaine-là, on ne peut pas faire ça sans se couer les puces. Donc j'ai attendu d'être à la retraite pour faire répondre à un désir d'enfance qui était de faire une bande dessinée. Et ce qui est vrai, c'est un métier que j'aurais aimé faire. Peut-être un métier fictif parce que je sais que ceux qui le font, parfois, galèrent beaucoup. Mais moi, je rêvais un métier idéal. Donc voilà. Donc ce vœu peut être concrétisé aujourd'hui. Peut-être Chantal veut dire quelque chose aussi de son aventure. Moi, c'est exactement un peu le même objectif. La différence, c'est que cette fois-ci, je reviens vraiment à l'origine de mon amour pour Narbonne. Puisque c'est avec l'Antiquité que je suis arrivée, puisque j'ai fait des fouilles archéologiques au Clos de la Lombarde lorsque j'étais dans le Nord, puisque je suis originaire du Nord. Et donc, je me suis plongée dans l'Antiquité. Ensuite, en fait, c'est vrai que j'ai un doctorat d'histoire contemporaine, mais parce que je m'intéresse à l'Antiquité par le biais, justement, des chercheurs du XIXe, qui se sont passionnés pour l'Antiquité en particulier, pour ceux qui me connaissent, Paul Tournal. Et cette fois-ci, c'était l'occasion vraiment, depuis le temps que je rêve à Narbonne antique, d'avoir quelqu'un à côté de moi qui me met sur papier les rêves que j'ai eus depuis presque 40 ans. Et c'est formidable d'imaginer, parce que moi, je me promenais déjà dans la Narbonne antique de chez moi. J'ai une vue sur les étangs et je vois les galères romaines. Donc, je me promenais déjà dans la Narbonne antique, et puis lui, il l'a concrétisé. Alors ça, c'est vraiment un cadeau qu'a fait Jean-Claude. Bon, ensuite, c'est vrai que c'est toujours... J'aime bien imaginer des histoires, puisque j'ai écrit des romans policiers. Et là, d'écrire une histoire qui se passait dans ce cadre prestigieux, et qui va continuer ensuite, ça ne se terminera pas à Narbonne. Et ça commence d'ailleurs plutôt à Rome. Ça, c'est formidable, quoi. Voilà, parce que la différence avec beaucoup d'illustrateurs, c'est que quand on travaille avec quelqu'un comme Jean-Claude Colvin, il sait tout. Il sait comment est le papyrus. Il sait comment est le support, la boîte qui va contenir le papyrus. Il sait quels sont les costumes de l'époque. Comment on va représenter Isis, quoi. Voilà, c'est une encyclopédie à lui tout seul. Alors que, souvent, le travail du scénariste, c'est aussi de faire toute cette recherche, toutes ces enquêtes. Là, ils connaissaient déjà tout. Donc, je me suis vraiment au moins régalée dans le domaine de l'imagination. Voilà, et j'ai beaucoup, beaucoup appris. En fait, c'est une collaboration sympathique. Si vous voulez, dans la BD, je pense qu'il ne faut pas faire les deux. Soit même le scénario et les dessins. Parce que tout bouge et vous ne figez jamais rien. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire comme la musique. Vous voulez faire un opéra, on vous donne un livret, vous faites la musique. Moi, je suis chargé de faire la musique. Je peux livrer mes données. Mais on s'entend bien, on se respecte. Chantal est ouverte à la suggestion. Je peux lui suggérer des choses, mais pas lui imposer. C'est sa responsabilité, le scénario. Mais on travaille très bien. On s'entend très bien. Les choses sont agréables. Et chacun a son rôle. Pareil avec monsieur l'éditeur ici présent. Chacun a son rôle. Il ne faut pas confondre. Et comme ça, les choses marchent agréablement. Parce qu'on arrive à s'épauler. Alors bon, peut-être que vous voulez savoir à quel moment se passe l'histoire. Elle se passe au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est le règne de l'empereur Caracalla. Pourquoi ? Parce que c'est un règne plein de crimes. Très favorable à un scénario. Qui peut être donné à certains des idées de vengeance. Évidemment, il a assassiné tellement de sénateurs. Que l'on peut imaginer que quelqu'un peut le en vouloir. Et puis ensuite, il a eu la bonne idée de circuler à travers l'Empire. Et d'aller en Égypte. Ce qui sera le deuxième volume de la BD. Parce qu'après, de Rome, on passe à Narbonne. Toute cette première bande dessinée se déroule à Narbonne. Et la deuxième, la fin de l'histoire, se déroulera en Égypte. Donc à cette époque-là. Et Caracalla a massacré tout le monde à Alexandrie. Enfin, c'était quelque chose de très très dur. Donc tout ça, ça crée un arrière-plan assez noir. Tout à fait favorable à des tensions dans cette histoire. Alors sinon, l'histoire elle-même, je ne sais pas, elle tourne autour d'un papyrus. Il faut dire que j'ai travaillé très longtemps en Égypte. Je dirigeais Karnak, le centre franco-égyptien de recherche, sur le temple de Karnak. Pendant 11 ans. Donc j'ai un gros apport égyptien. Donc l'idée, c'est un papyrus. Qui est dans une... Que transporte un personnage au début de l'histoire. Et il essaye d'échapper à un cours suivant qui finit par l'assassiner. Pour tenter de lui arracher ce fameux papyrus. Bon, il n'arrive pas. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce papyrus ? Il existe dans l'Égypte ancienne. Un texte, on dit, le livre tombé du ciel, au nord de Manphi. C'est-à-dire un des textes les plus sacrés de l'Égypte ancienne. Voilà. Donc si on pouvait se servir de cette chose-là. Ça pourrait donner la toute-puissance que veulent les méchants. Si le sénateur veut assassiner Karakala et prendre le pouvoir. Enfin, s'arranger pour emballer son empereur-là et prendre le pouvoir. Donc il va être aidé par une secte qu'on appelle les Sétiens. Alors, très bien. Donc tout ça, ça donne un peu de mystère. Alors ce papyrus, c'est un papyrus mathématique. Il en existe dans l'Égypte ancienne. De connu, que j'ai bien connu et dont je me suis inspiré. Donc il comporte des figures géométriques, etc. Donc l'analyse de ce papyrus, c'est des figures qu'on vit plus loin. Mets les personnages sur la piste de ce qu'il faut découvrir et apprendre. Donc c'est la lutte entre les bons et les méchants. Des bons savent qu'il ne faut surtout pas s'en servir. Le risque est trop grand. Et les méchants voudraient s'en servir pour régler leurs comptes. Pourquoi le risque est trop grand ? Parce que dans la pensée égyptienne ancienne, l'ordre du monde qui a été créé à l'origine pourrait être bouleversé, pourrait être détruit. Si on n'est pas toutes les précautions d'usage, etc. Alors des méchants qui s'en servent, c'est comme l'apprendi sorcier. On risque de désintégrer complètement le monde. C'est le cataclysme universel. Donc ça, on ne touche pas. Donc les sages savent qu'il ne faut pas y toucher. Et les méchants voudraient y toucher. Donc voilà, ça crée un antagonisme. Donc pourquoi Narbonne ? C'est la seule solution, à mon avis, pour représenter Narbonne antique. Car à partir des recherches pures et archéologiques, vous ne pouvez pas le faire. J'entends sur le plan scientifique, il n'y a pas assez d'éléments. Vous ne pouvez pas dire, je vous présente Narbonne, quelque chose de scientifiquement costaud. Non. Vous pouvez dire à partir des éléments qu'on a, le Capitole, l'amphithéâtre, on sait à peu près où il était, le Claude de Lombard, c'est juste. C'est un solido. On peut mettre sur un plan quelques éléments de la ville. Deviner sa structure. Mais tout le reste, vous êtes obligés de le proposer de façon hypothétique. Alors, la berne dessinée, c'est le média idéal pour proposer un décor vraisemblable, une restitution vraisemblable de la ville, qui tienne la route. Parce que les choses, je peux vous les argumenter. Parce que ce papyrus-là, il a été transporté de Rome à Narbonne, avant de partir en Égypte. Le personnage vient d'Égypte, c'est un sage, un savant, qui s'est déjà installé à Narbonne, ou réfugié à Narbonne, et puis ensuite, qui est menacé, il a une cesse d'être menacé, à cause de l'effet qu'il possède cette chose-là. Donc, il essaie de se réfugier à Rome, au début de l'histoire. Il est pourchassé. Il est assassiné, voilà. Et alors, après, évidemment, ce papyrus sera volé par les méchants, qui n'arrivent pas à s'en servir. Parce qu'il faut savoir que dans la pensée égyptienne, il y avait une grande partie du savoir transmis oralement. Ils ont beau avoir le papyrus, ils ne peuvent pas arriver encore à leur fin, parce qu'ils n'arrivent pas à le faire fonctionner, si vous voulez. Alors, la seule qui saurait quelque chose, c'est sa fille, la fille du Pyram, qui est l'héroïne que vous voyez là, sur la couverture. Voilà. Et alors, tu vas dire ce qu'il y a cette personne. Non, non, non. Je pense que, si tu leur laisses un petit peu de mystère. Parce que j'en crois, il y a un mystère. Voilà. En fait, c'est vrai que l'histoire commence à Rome, parce que Pyram veut se réfugier à Rome, mais le principal héros de cette histoire, est narbonné. Alors, on l'a fait commerçant de Narbonne. Et donc, l'histoire, ensuite, va vraiment se dérouler, en grande partie, à Narbonne. Et on ne vous en dit pas plus sur le papyrus, sur la fille de Pyram, sur le secret du papyrus, parce que sinon, bon, il faut les... Je vais le tourner dans la BD. Voilà. Il faut le suspense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada